bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va voir faire la suite de notre carostique donc la cordelette et on va s'attendre au choix de la cordelette avec quel matériel comment faire le bout qui vient s'accrocher au carostique et l'autre bout ou si on a besoin pour faire réagir notre cheval qu'on appelle le poppers pour le choix de notre cordelette on va pouvoir soit aller en trouver le plus facilement dans les magasins de sport au rayon escalade celle là c'est oui elle est très longue elle est en 6 7 mètres ça coûte de mémoire 6 euros et par contre il faut bien prendre du 6 mm et donc avec ça vous pouvez même soit juste faire un col ou soit faire plusieurs cordelettes dedans donc après il n'y a pas forcément la couleur que vous voulez tout ce que vous voulez la qualité elle est un petit peu plus raide que de la vraie corde qu'on utilise habituellement ou vous pouvez aussi maintenant aller sur un site qui s'appelle bricole horse je vous mettrai le lien en dessous et là vous pouvez choisir toutes les couleurs vous voulez donc pareil pour la cordelette comme pour les plus le licol pardon c'est du 6 mm et vous choisissez vos couleurs le nombre de mètres que vous voulez vous pouvez acheter de la la corde aussi pour faire vos longes moi il ya de quoi vous régaler pour faire ce que vous voulez alors pour fait déjà pour couper votre cordelette donc pour la longueur donc il faut un mètre 80 donc vous allez prendre un mètre 80 un petit peu plus parce que selon la dans la façon dont on va faire l'anneau pour pouvoir passer la cordelette on va falloir laisser un petit peu plus donc là un mètre et donc et 1 mètre 80 hop une fois au part j'ai dit qu'il faut rajouter un petit peu donc un mètre 80 je rajoute 5 cm donc 85 hop on coupe alors il faut bien penser à après si on ne finit pas bien la corde la cordelette elle va s'effilocher donc pour la finir on va tout simplement prendre un petit briquet et prévoir un petit un petit tissu vous n'aurez pas besoin qu'on qui craint rien donc on le fait bien fondre pour que ça puisse passer filocher et après vite hop je fais ça et je lui donne une forme sinon ça reste tout pas beau ça pique là hop on finit bien et donc là on voit ça peut plus s'effilocher parce que c'est bien fini donc et ça bien sûr des deux côtés bon moi sur celle là j'ai déjà j'ai déjà un côté qui est fait alors là pour faire le bout qui va venir se raccrocher au carotte stick et donc on fera passer la corde dedans pour fermer il ya plusieurs possibilités donc je vais vous en montrez différentes donc la première et la plus simple c'est voyez on fait un noeud donc ma cordelette je l'ai coupé je les fais fondre des deux côtés et tout simplement je vais venir faire une préparer une boucle je m'entoure je passe ma boucle dedans et je vais venir la série et vous avez votre bout qui est fait hop il n'y a plus qu'à passer dans le carotte stick là et hop vous allez pouvoir l'attacher à votre carotte stick alors on va pouvoir faire aussi hormis notre noeud on va pouvoir faire tenir notre cordelette tout simplement en utilisant comme pour notre carotte stick de la colle contact donc on va en mettre des deux côtés alors ils disent prise immédiate sauf que quand on lit derrière il faut laisser dix minutes s'évaporer l'alcool avant de le coller donc on va des deux côtés maître moi pas se tromper je vais en mettre de ce côté là on va en mettre de l'autre côté il faut quand même la faire se toucher une première fois hop et après on l'écarte et puis pendant dix minutes on laisse sécher donc hop on va se la mettre là et on va la laisser faire son travail toute seule alors une fois que notre colle contracte aura pris on va pouvoir terminer comme celui là c'est de la gaine thermo rétractable pareil dans les magasins de bricolage vous trouvez ça au rayon électricité donc ça se présente donc c'est de la gaine thermo rétractable voilà là on découper un petit bout en fait il faut que vous le passiez dans votre carotte stick dans votre pardon votre corde vous le descendez et après vous le faites chauffer donc ça c'est une petite astuce à à papa taural donc voilà ça va bien vous maintenir la corde et puis je peux vous dit garantir que ça tient voilà encore une autre façon d'accrocher votre embout alors maintenant on va terminer notre embout avec la colle contact donc je vais reprendre ma cordelette et je vais donc la faire se toucher et je vais la laisser durcir je vais mettre une petite épingle je vais la garder comme ça et maintenant je vais la laisser sécher un bon petit moment même s'il faut 24 heures vous la laisser et après je terminerai soit je mets la gaine thermo rétractable soit comme on avait fait le carotte stick un petit coup de chatterton et c'est terminé on va la laisser prendre bien comme il faut alors on peut aussi faire d'une autre façon ce qui était la première dans laquelle je faisais donc je faisais ma boucle hop on prend un fil une aiguille un des aussi parce que pour passer c'est plus facile et je vais venir tout simplement coudre passer dedans moi attention les doigts et je vais traverser vous voyez des deux côtés de la cordelette hop hop donc mon noeud et puis après je vais passer je vais entourer comme ça plusieurs fois hop passer dans la première on passe dans la deuxième voilà on entoure comme ça je peux même passer derrière je les accroche ensemble hop voilà et donc alors maintenant que j'ai terminé mon petit ma petite couture bah je vais terminer comme on a dit pour les carottes stick je vais prendre mon chatterton pour cacher en fait je mets le chatterton ça renforce et ça cache notre petite couture hop donc pareil on tourne hop et je vais bien comme sur le carottes stick je termine un petit peu plus loin pour cacher et puis bien pour bien fixer hop voilà voilà donc notre petit embout il est prêt et il est costaud hop on peut pareil préparer hop à l'accrocher un autre carottes stick il est prêt pardon voilà donc maintenant je reviens avec ma colle contact donc voilà donc on voit que ça tient oh plus attendra plus ce sera bien costaud et puis je fais pareil je remets mon chatterton par dessus donc voilà j'ai fini là où on avait mis donc la colle contact donc voilà quand on les regarde ça c'est celui que j'ai cousu ça c'est celui à colle contact et là c'est avec le thermo rétractable bon on a encore le nœud aussi voilà peu importe lequel voilà vous avez plusieurs façons pour terminer votre cordelette alors maintenant on va faire notre petit notre petit pardon hopper qui est au bout alors donc on va reprendre le même les mêmes matériaux qu'on avait utilisé pour notre carottes stick donc on a la petite natte de de cuisine le simili cuir ou la chambre à air et je garde la même dimension sauf que je vais le couper en deux c'est la même dimension hop je coupe en deux et du coup ça va me faire les deux côtés deux côtés deux côtés pour mon petit poppers donc je vais tout simplement faire comme on avait déjà fait donc j'ai préalablement mis mon double face je vais mettre coller mes deux côtés hop et après je vais venir toujours avec mon fidèle chatterton accrocher le tout hop ensemble pour bien tout fixer je remets par dessus hop et je retourne dans l'autre sens pour pouvoir bien le finir ici hop quand j'ai terminé hop j'ai terminé hop voilà il est accroché après pour le terminer on fait la petite on coupe le petit bout en pointe voilà et votre petit tambour poppers est fait donc et on fait ça pareil donc là c'était le simili cuivre là c'est ma petite natte que je vais faire et là celui là c'était la chambre à air hop hop on accroche ça nous aide à pré-fixer en fait hop et on recommence hop on enroule et on finit voilà donc je vous ai donné toutes mes façons de faire vos petits cordelettes donc à vous de jouer donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et ce qui sera assez complémentaire avec le premier que vous pourrez faire avec les deux plaisir votre propre matériel donc maintenant à vos récup à vos ciseaux bricolés au revoir